Chères sœurs, bonsoir. Moi, c'est Oulande Djedia Michel. Je vis en Italie, à Parma. Je suis le président du comité des sages OED d'Italie. Donc, je représente à ce jour tous les OED d'Italie. Je sais que dans ces derniers temps, beaucoup parlent de ce phénomène du Siwitz pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs. Donc, je crois qu'il est de mon devoir de donner des éclaircissements. Le Siwitz, je voudrais d'abord expliquer, a été créé lors des événements malheureux qui ont eu lieu chez nous. Le Siwitz a été créé pour qu'ensemble, tous les OED d'Italie puissent apporter des aides concrètes à ceux qui sont en droit d'attendre quelque chose de nous. Stop. Puissent apporter des aides concrètes à tous ceux qui sont en droit d'attendre quelque chose de nous. Je veux parler de nos parents. C'est ainsi que les OED d'Italie ont créé le collectif des Ivoiriens OED d'Italie, communément connu sous le nom de Siwitz. Le premier président, c'est Zah Michel. Son mandat, après le départ de Zah Michel, qui a rendu cette démission, parce qu'il y a eu des discussions au sein de l'association, il y a eu des élections démocratiques qui ont conduit Brigitte Boblaï à la tête du Siwitz. Je tiens à préciser que le mandat du président est de 2 ans, de 2 plus 2, donc un mandat de 4 ans. Après les deux mandats, le président n'a plus un mandat de numéros. Brigitte a été élue en 2006. Elle a fait son premier mandat, de 2006 en 2008. Et de 2008, elle devait organiser les élections pour avoir un second mandat. Ce qui n'a pas été fait. A leur surprise, elle a été reconduite seulement par son bureau. De 2008 à 2010, elle a fait un deuxième mandat. De 2010 à 2012, je crois qu'il doit avoir 12 élections. Et la situation est devenue critique, dans ce sens que la présidente ne se faisait plus voir. Les Wais ne savaient plus à quel niveau se trouvaient leur association. Donc nous avons passé plus de 2 ans dans un état, comme je l'ai toujours dit, comateur. Quand les Wais étaient en train de chercher comment est-il fallait procéder pour être des parents. C'est ainsi que le comité des sages, qui est un organe statutaire entre autres, a décidé de sillonner les villes, de réunir les Wais, pour le soulever de l'association. Et le même comité, après avoir sillonné les villes, après avoir rencontré les présidents des associations des villes d'Italie, a rencontré la présidente sortant des 6 ou 8 sur la demande de la même présidente. Dans cette rencontre, il y a eu lieu chez la présidente des Wais, de Parma et de Provence et de Généviens-Boubladé. Le comité des sages a demandé à la présidente sortante de réorganiser les Wais et d'organiser, et de permettre plutôt que le comité des sages, ensemble avec elle, organise les élections. D'abord, organiser une AG, puisque dans presque toutes les villes où nous sommes passés, tout ce qu'on nous disait, c'était que depuis 3 ans, depuis 4 ans, il n'y a plus jamais eu d'AG, et Wais ne savait plus où se trouvait l'association. Nous avons demandé à la présidente d'organiser une AG pour expliquer d'abord où est, à quel point nous sommes, et par la suite, organiser de façon démocratique les élections. Nous ne sommes pas mis d'accord sur la date, mais nous avons quand même accepté que la présidente fixe une date dans un bref délai. Deux mois sont passés, trois mois sont passés, nous n'avons pas eu de suite. Le président du comité des sages que je suis, par deux ou trois reprises, a rencontré la présidente sortante, mais je n'ai pas eu de réponse favorable. C'est ainsi que le comité des sages a pris ses responsabilités et a convoqué la Wai. Ça, c'était le 25 octobre. La première chose qui m'a frappé, c'était que la Wai était content, parce qu'il y a deux, trois, quatre ans de cela, qui n'ont jamais, plus jamais assisté à une AG. Et la première AG à laquelle ils assistaient, c'était celle que le comité des sages avait organisée. Et la présidente sortant du civisme était confiée à cette AG. Elle y était présente et elle a fait ses interventions. L'Assemblée, à la fin de cette réunion, a décidé que désormais le mandat de la présidente sortante, Brigitte Boublaé, étant inscrirée depuis près de quatre ans, donnait le mandat au comité des sages de représenter le 6-8 et d'organiser les Wai pour que, à la fin, le comité puisse organiser des élections libres et démocratiques pour élire désormais le nouveau président du 6-8. Et donc, les Wai présents à cette AG ont signé un journal de pétition pour donner le mandat au comité des sages. Et après cette AG, le comité des sages commençait à sillonner les villes, à rencontrer les Wai, à parler avec les Wai, à leur expliquer l'importance de leur association, à leur expliquer pourquoi cette association a été créée, à leur expliquer que nos parents, jusqu'à aujourd'hui, sont en situation très difficile. Donc, il est de nos devoirs de vrai que nous puissions les aider. Après quoi, la présidente sortante du 6-8 a convoqué une AG, où elle a voulu faire son compte rendu moral et financier. A cette AG, j'y étais comme un président du comité des sages parce que je croyais que, je pensais qu'il était nécessaire de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Puisque depuis lors, personne ne savait ce qui s'est passé au sein de cette association. Et j'ai été vraiment déçu parce que, après 8 ans de gestion d'une association, je n'ai pas vu un seul reçu où la présidente pouvait dire, aujourd'hui, j'ai dépensé tant, nous avons reçu tant, et nous avons tant dans les comptes. C'était les fêtes. Les moments de fêtes, quand elle est partie en Côte d'Ivoire avec les blan, où les gens dansaient. C'était tout cela qu'elle nous faisait voir. Mais ce qui regardait vraiment de vrai, n'a jamais rien vu. Elle nous a parlé d'un orphelinat à Guiglo. Et je suis vraiment déçu. Nous avons eu à parler avec le premier citoyen de la ville de Guiglo. Cette orphelinat dont elle nous a parlé n'a aucune trace. La chose grave, c'est que nous sommes allés sur le compte du Siwit. Et sur le compte du Siwit, le Siwit a un compte normal et un compte orphelinat. Sur le compte orphelinat, il y a eu des mouvements de sourds. Mais cet argent, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quoi ça servait. Puisque, d'abord, il n'y a pas d'orphelinat à Guiglo. Nous avons cherché à savoir si, au niveau de notre pays, il y a d'autres orphelinats qui ont pu profiter de l'aide des Siwit. Mais à notre grande surprise, il n'y a aucun orphelinat. Et donc, ce tardien-là, qui a été versé sur le compte du Siwit, au nom des orphelins, au nom des enfants ouais qui ont perdu leurs parents. Où est fini cet argent ? Point d'interrogation. Elle a justifié vers son cours. Nous avons appris aussi, au cours de cette mémorragée, que la présidente a créé une association, disons, une association des femmes pour faire du manioc. Et donc, le Siwit devait financer ses cultivations de manioc. Et ces femmes, elles se sont endettées. D'autres ont fait 2 hectares, d'autres ont fait 3 hectares, attendant que le Siwit leur envoie, finalement, les fonds qui ont été promis. Ce qui a surtout motivé ces femmes-là à s'endetter pour faire des hectares de manioc. À leur surprise, le Siwit n'a pas répondu jusqu'aujourd'hui. Le manioc est resté en brousse. Et elles sont restées sans avoir eu de résultats, sans avoir eu de réponse vis-à-vis de la présidente du Siwit. Je crois. Certaines d'entre elles-mêmes ont tenté de faire des actions légales. Donc, voyez-vous, tout cela aujourd'hui, c'est pourquoi je l'ai dit au cours de notre manifestation, que c'était un génial de tristesse. Pourquoi Brigitte ? On l'avait mis, elle était la plus petite parmi nous. Mais le Siwit a toujours considéré la femme comme la maman. Et on l'a dit aussi, et souvent, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais j'ai été à vous le dire, c'est la première fois que je trouve un problème qui ne trouve pas de réciprocité. Un problème qui a été, qui parfois ne répond pas à ce qui a été dit. Ici en Italie, je crois qu'il est de bon. Leur devoir de défendre l'ongleur de Wai. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, le Wai doit savoir combien d'argent ils ont reçu, leur Siwit a reçu pour l'orphelinat, pour leur projet de manioc, pour leurs parents. Où c'est-à-dire intéressé et à quel point nous sommes. Parce qu'il faudrait que nous le sachions. On n'est pas que nous mettons en jeu l'honnêteté de tout un peuple. Si c'est une personne qui agit, cette personne elle doit être la seule à répondre à cela. Après quoi, je crois que le comité des sages a repris son travail, a commencé à sillonner les villes et contactera tous les Wai pour finalement organiser les élections de façon libre, démocratique. Mais il le fera quand tous les Wai seront investis dans cette histoire. Ce qui a été fait le 13, je crois que c'était pour moi de la présentérie. Et j'ai dit au départ que c'était vraiment le jour le plus triste. Parce que si Brigitte n'aurait pas été présidente de Siwit, j'allais dire que quelqu'un qui a dirigé une association, c'est déplorable. Et ce n'est pas digne du Wai. Parce que les Wai aujourd'hui ont besoin de suivi. qui a dirigé une association, doit heureux pour l'union, pour la paix. Et une association, elle a ses règles. Les règles de la démocratie, on dit qu'elles ne sont pas à géométrie variable. On ne les change pas en cours de route. Si on avait un périmètre, elle doit partir. Et nous, c'est ce que le statut dit. Elle devraient quatre ans. Elle a fait huit ans. Donc, de quelle élection encore elle parle? Et les Wai, surtout, lui ont demandé de repartir. Voilà pourquoi. Quand elle faisait ce semblant d'élection, de façon vraiment spontanée, instantanée, les gens ont quitté la ville. De Turin, à Bologne. De Naples, à Parlem. De Florence, Milan. Ils sont venus à Parme pour dire non. Pour empêcher Brigitte de continuer. Dans ce qu'elle est en train de faire. Mais, malheureusement, elle n'a pas compris le message qu'elle a jamais voulu lancer. Malheureusement, elle n'a pas à cœur, et ça, je le dis très haut et très fort, le problème des Wai. Nous nous sommes rendus compte qu'elle est en train de lutter pour un intérêt personnel. Mais cet intérêt personnel-là, nous n'allons pas permettre qu'il prime sur l'intérêt du peuple Wai. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à réunir les Wai. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à dire à tous les Wai de faire très attention. Faire très attention, parce que elle est en train de devenir l'ennemi du Wai. Et c'est ce qu'on appelle, après moi, c'est le déluge. Elle est en train de créer de la zizanie entre les Wai. Nous sommes en train de parler des Wai d'Italie. Mais, des Wai arrivent de la Suisse pour voter. Et donc, elle a falsifié les règles du jeu. Elle est en train de tout faire pour être là. Je crois que nous devons savoir, nous devons comprendre réellement qu'est-ce qui se trouve au fond de ce que cette petite fille est en train de faire. C'est pourquoi je demande à tous les Wai vraiment d'être unis. De ne pas tomber dans ce petit jeu-là. Et que nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de mettre dans les mains de marcher ensemble pour pouvoir aider concrètement notre peuple. Et bientôt, nous allons lancer les vraies élections des Wai d'Italie. Quand ces élections auront lieu, le monde entier le saura. Et quand on le fera, avant d'investir le Président qui sera démocratiquement aigu, nous ferons appel à tous les Wai, à tous nos leaders d'opinion dans toutes les villes de la diaspora pour venir soutenir les Wai. Je vous remercie. à tous,